Vous voyez la souris ? Non ? Ah si vous voyez la souris apparemment. Parfait. Il est un peu relou à capturer à Cities Skylines, donc... C'est pas nécessairement idéal. Donc comme demandé, on va jouer un petit peu à Cities Skylines. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu ma ville la plus avancée, voilà. Et ensuite on aura visiblement commencé une nouvelle ville. Une nouvelle ville, pardon, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse visiblement le plus. Donc voilà ma ville. Pomplemousse City. Ici, une ville d'un peu plus de 100 000 habitants. Principalement basée sur le bureau d'un point de vue emploi. Et les habitations, j'ai fait un peu de varié. Là-haut il y a du densité léger, là il y a du densité élevé. De l'autre côté, t'as également pas mal de densité élevée. Là-haut il y a des commerçants qui sont en train d'abandonner leur bâtiment parce qu'ils ont plus de ressources à vendre. Mais bon, c'est pas grave. C'est un problème temporaire. Duncan Canyon sur le chat qui dit c'est pas SimCity en taille. Ouais non, c'est un poil plus grand. Comme vous pouvez le voir. Ça c'est la taille, donc vous pouvez voir les pointillés là. C'est la taille maximum que tu peux atteindre dans le jeu sans mode. Donc, c'est en fait neuf territoires collés les uns aux autres. Et comme vous pouvez le voir, il me reste encore pas mal de place ici, là. Bon là-haut également un peu aussi. Et une bonne tonne là également. Donc, il y a... Il y a de la place pour se faire plaisir, je dois dire. Putain, ma rivière elle est à peine polluée, ça fait plaisir. Il y a vraiment de la place pour faire des grandes villes, je pense. Il y a un mode qui te permet encore d'acheter encore plus de territoires. Mais honnêtement, j'ai du mal à croire que ce soit nécessairement... Vraiment obligé de l'installer. Parce que les neufs emplacements de base te permettent déjà de te faire relativement plaisir, je pense. À ce niveau-là. DrChicken sur le chat qui demande en termes de taille, ça compte combien de villes du dernier SimCity ? C'est difficile à dire, mais je pense que ça doit en faire une bonne dizaine, honnêtement. C'est une ville de SimCity, c'est genre cette taille-là. Donc je pense que si tu considères tout l'espace qui me reste de disponible, je pense que ça doit faire une bonne dizaine de villes de SimCity, voire plus. Butcher sur le chat qui me demande si je comptrais faire des vidéos sur d'autres jeux de l'univers de Star Wars. Moi ? Pourquoi pas, je sais pas. Le problème c'est que les Jedi Knights sont peut-être un peu longs pour faire des vidéos dessus. Et après, les autres jeux de Star Wars, il y a quoi ? Il y a Knights of the Republic, qui est également potentiellement intéressant. Je sais pas si il est disponible en français sur Steam, tiens. Faudrait voir. On m'a parlé de faire les récents, là, dont je me souviens déjà plus du nom. Machin de la Force, là, pouvoir de la Force. Mais je sais pas s'ils sont nécessairement bons, et je me souviens plus s'ils sont en bon état sur PC. Donc, c'est difficile à dire. Il y a beaucoup de questions sur le chat. Gizmator qui est né sur le chat, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a qu'une dizaine d'habitants par building. Je sais pas si c'est nécessairement une dizaine d'habitants, c'est marqué Household, ce qui veut dire famille, en gros. Après, c'est vrai que d'un point de vue réaliste, mais c'est sûr que dans une tour de cette taille, t'as beaucoup plus de place que 26 familles, mais bon. C'est également un truc que je trouve assez bizarre dans le jeu, c'est que les tours les plus massives sont les tours résidentielles. J'aurais cru que ça aurait plutôt été les tours de bureau, mais en fait, les tours de bureau sont de taille relativement réduite dans la grosse majorité des cas. Donc, si vous voulez faire une ville avec des grosses tours, il faut plus partir dans le résidentiel à haute densité que le bâtiment commercial à haute densité ou le bâtiment de bureau. Parce que tout ça, c'est pareil, c'est du résidentiel. C'est le district Lafayette qui est le district le plus riche de ma ville. D'ailleurs, je sais vraiment pas pourquoi, honnêtement. Parce qu'ils sont à côté d'une putain d'autoroute, donc je sais pas pourquoi ils sont aussi jouasses, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils soient contents d'être là. Ici, on a encore, voilà, du... Ici, en fait, j'ai essayé de faire un district qui soit un peu... à haute valeur de terrain en plaçant pas mal de parcs sur les côtés. Le problème, c'est que la plupart des parcs n'ont pas de boost de valeur de terrain dans le jeu. D'ailleurs, on peut le voir si on... Et ça, voilà. Et ça, je trouve ça un peu idiot également. C'est bon. En fait, lorsque tu regardes dans les parcs, il n'y en a qu'une certaine quantité qui est précise. Augmente la valeur des terrains aux alentours. Ce qui est... Assez important. Attends, ils ont un terrain de basket à l'étage. J'ai des terrains de tennis et tout, c'est la classe. C'est un méga classe. Soit dit, le terrain de basket, là, vu le placement, je pense qu'il n'y a plus d'une balle qui doit finir dans la rue, mais bon. Rebob qui dit, cela manque d'archéologie. T'as des merveilles dans le jeu qui sont ici. Pour les construire, en fait, il faut généralement réunir un certain nombre de bâtiments spéciaux que l'on trouve là-dedans. Donc, par exemple, ces trucs-là. Voilà, je crois que celle-là, c'est notamment... Et en fait, pour débloquer ces bâtiments, il faut atteindre des objectifs spéciaux. D'ailleurs, c'est un petit peu idiot. Parce que certains d'entre eux, en fait, sont des objectifs négatifs. Donc, par exemple, cette tour-là, si je veux la construire, il faut que ma ville soit en dette. Et comme ma ville n'a jamais été en dette, de toute l'histoire de la ville, honnêtement. J'aurais probablement jamais cette tour-là. Parce qu'il faut que je sois en dette de 2000$. Et là, j'ai 8 millions et quelques. Et je ne suis pas prêt d'être en dette de 2000$, pour être tout à fait honnête. Donc ça, je ne suis pas nécessairement super fan de cette idée. Ouais, celle-là, elle est relativement facile à atteindre. Et t'en as une autre qui te demande... Voilà, celle-là, il faut que tu aies un taux de crime au-dessus de 50% pour la débloquer. Donc je suis à 4%. Je ne suis pas vraiment prêt également de débloquer ça. Et en fait, au fur et à mesure que tu débloques ces trucs-là, tu peux débloquer certaines... Des merveilles. Je peux probablement en débloquer une, là, si je fabrique ça. Voilà. Eh oh les mecs, vous voulez un centre d'exposition ? Cadeau. Voilà. Est-ce que je peux construire... C'est pas ça que je viens de construire, mec ? Expo Sensor ? Il me faut probablement d'autres bâtiments. Il y a plusieurs bâtiments à avoir pour obtenir... Ouais, il me faut probablement ça aussi. Pour obtenir les différentes merveilles. Je ne suis pas certain de tous les avoir, en fait. Ah non, il me faut ça également. Il me faut un aéroport, pour ça. C'est vrai que vous voulez un aéroport aussi ? Où j'ai de la place pour foutre un putain d'aéroport. Ça va être un peu problématique de coller un aéroport dans le coin, là. Space OLD Occupy, tu te fous de moi, ouais. Club to sleep. Ouais, parfait, un aéroport, tout le monde est content. Alors, maintenant on peut construire ça. On va le coller ici, parce que pourquoi pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de nécessaire ici ? Il me faut ça. Pour ça, ça va être compliqué. Il faut que j'arrive à extraire 3000 de ressources naturelles. Ce qui risque de prendre un certain temps, malheureusement. D'ailleurs, c'est un peu débile. Je ne sais pas pourquoi fabriquer un opéra demande d'extraire 3000 unités de ressources naturelles. Mais il faut en m'expliquer. Donc en gros, la manière dont tu débloques les merveilles, c'est qu'il faut que tu fabriques des bâtiments spéciaux à chaque coup là-dedans. Et une fois que tu les as débloqués, tu as ça. Et d'ailleurs, les merveilles sont un peu super puissantes. Enfin, certaines du moins sont super puissantes. Notamment celle-là, la Fusion Power Plant. C'est une super usine d'électricité qui produit 16 000 MW. Pour seulement 8 000 crédits par semaine. Je pense qu'une fois que tu l'as débloquée, tu n'as plus besoin des autres usines d'énergie. C'est le meilleur rapport qualité-prix et c'est une quantité d'énergie tout à fait suffisante. Je veux dire, là, pour l'instant, je produis à peu près 1200 MW. Donc là, l'usine sera capable de produire 8 fois plus pour probablement moins cher par semaine. Je consomme combien en énergie ? Là, je consomme 12 000 MW pour produire mon énergie en ville. Donc si je collais cette super merveille, j'économiserai 4000 MW par semaine pour produire 8 fois plus d'énergie. Donc, on m'a dit par contre que le Space Elevator était particulièrement inutile. Mais je crois que la plupart, en fait, des merveilles sont assez efficaces. Notamment le Medical Center. Je crois qu'une fois que tu le mets, tu n'as plus besoin d'hôpital jusqu'à la fin des temps. Le Hadron Collider, je ne suis pas certain de... Il fait l'éducation pour tout le monde, quand même. Donc voilà, ça peut être des objectifs sur le long terme, je pense, pour les gens que ça intéresse. Honnêtement, j'aurais tendance à jouer sans principalement les merveilles. Parce que je trouve que c'est peut-être un peu abusé les effets qu'elles ont sur le long terme. Mais bon, ça peut être rigolo lorsque tu es lassé d'une ville et que tu veux essayer d'obtenir un objectif final. Je pense que ça peut être sympathique également. Size2 qui demande, c'est quoi la monnaie des Simflous ? Honnêtement, je n'en sais rien ce que c'est leur monnaie. Je ne lui précise pas, c'est... C'est des cities dollars, écoute, je n'en sais rien. Akira sur le chat qui me demande si j'ai la gestion des transports publics et du trafic. Ouais, ouais... Pardon. Là, vous pouvez voir, donc en bleu, là, ce sont mes circuits de bus. En orange, là, c'est ma gare. Voilà. Et mon autre gare qui est là-haut. En vert, là, vous avez les stations de métro. Avec, évidemment, les différentes... Voilà, donc les arrêts qui sont là et les différentes routes. Parce qu'évidemment, il faut que tu en mettes plusieurs. Donc, pour les créer, c'est très simple. Tu vas là-dedans. Voilà. Et tu cliques sur une station. Ensuite, tu cliques sur une autre station. Sur une autre station. Et une fois que tu fermes le cercle, ça crée une ligne de métro. Tiens, ils n'ont pas de bus ici. On peut également servir, visiblement, des aéroports. Je ne m'en suis jamais servi, honnêtement, de l'aéroport. Alors, principalement, il a l'air de servir au tourisme. Mais honnêtement, le tourisme, je m'en fous un peu. Donc, c'est pas nécessairement un truc dont je me suis beaucoup servi. J'ai également un... On va virer ça. J'ai un port, ici, qui est un port industriel. Mais je crois qu'il y a également un port touristique. Que je pourrais peut-être foutre là. Voilà, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, ça fait venir des bateaux. A noter que je les trouve très très mal foutus, les pas. Pour une raison que je vais vous expliquer très simplement. On va te filer de l'eau et de l'électricité, histoire qu'il y ait un bateau qui se trimballe. T'as déjà de l'électricité, c'est magique. La raison pour laquelle je n'aime pas les ports dans ce jeu, c'est qu'en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que lorsque tu places un port, il va essayer de créer une route qui mène à ce circuit virtuel qui est là, en jaune. Et le problème, c'est que le jeu n'est pas très intelligent dans la manière de créer une route. Donc par exemple, si je veux placer un port ici, je peux. Parce que comme vous pouvez le voir, il n'a pas de problème à créer un pointillé jusqu'à la route extérieure. Mais si je veux créer un port ici, je ne peux pas parce qu'il considère que je ne peux pas relier à la route. Alors qu'il pourrait tout simplement descendre cette putain de rivière. Donc c'est un peu dommage, ça te limite vachement dans le placement de tes ports. Même ici, je ne peux pas placer de port parce qu'il trouve que je ne peux pas me connecter à la route alors qu'il suffira qu'il fasse le tour de ce putain de l'open de terre pour comprendre que la route est juste là. Donc ça, je trouve ça un peu idiot, je dois dire. Il y a pas mal de trucs d'un point de vue placement et ergonomie que je ne trouve pas très intelligent dans le jeu. Ah, vous voulez de l'électricité ? Vous voulez des éoliennes, les mecs, éclatez-vous. Notamment le placement des gares est extrêmement agaçant à faire. Parce qu'il faut que tu le places sur une route existante, mais le module demande également un rail existant au même endroit. Il ne t'explique pas bien la taille. Donc il y a pas mal de trucs qui n'est pas super bien fichus à ce niveau-là, je trouve. Donc là, vous noterez par exemple que j'ai fait passer mes rails au-dessus de la ville. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que les croisements entre routes et rails ont tendance à créer beaucoup d'embouteillages. Donc j'ai essayé de les limiter au maximum afin de faire passer plutôt les routes en dessous. C'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus intelligent. Donc en fait, la raison pour laquelle j'aime pas le placement des gares, c'est que pour la placer, généralement, il faut que tu aies une route, déjà. Et ensuite, il va te placer un rail droit comme ça, ce qui va généralement te demander de bousiller le circuit de rail que t'as déjà, afin de le réadapter. Donc c'est un peu énervant, je t'allais. Parce que arriver à le placer sur des rails existants, c'est quasiment impossible, honnêtement. Parce qu'il faut vraiment que la route derrière soit complètement parallèle, c'est super rouleau. Cela dit, en bousillant les rails, c'est assez aisé de le faire, mais bon. Personnellement, j'aurais préféré éviter d'avoir afflingué les rails à chaque coup sur le truc. Honnêtement, c'est une critique mineure, ça. Le fait que tu puisses pas placer les ports où tu veux est plus gênant, je trouve. Mais en fait, les ports ont une grosse importance, d'ailleurs, comme vous pouvez sans doute le voir ici, vu le gigantesque embouteillage qu'il y a. Les ports te permettent de rapporter pas mal de ressources pour ton industrie. Ce qui veut dire que ne pas pouvoir les placer où tu veux, c'est un peu rouleau. Vu que si je veux, par exemple, fournir une industrie qui aurait été de ce côté-là, le fait que je puisse pas placer de ports ici est quand même super limiteur. Je trouve. C'est la question qui demande combien d'heures de jeu pour avoir une ville comme ça. Je dirais 4 ou 5 heures, peut-être. Probablement 5 heures, ouais. Honnêtement, ça va assez vite. C'est un jeu qui est assez facile, donc ça va assez vite. Filcas qui dit, pas de coin agriculture dans ta ville. Non, j'ai très peu d'industrie dans ma ville. J'ai que ça comme industrie. Tout le reste, c'est des bureaux et du commercial. Le gros souci de l'industrie, en fait, sur le long terme, c'est... Enfin, le gros souci. La grosse particularité de l'industrie sur le long terme, c'est qu'en fait, le jeu considère que l'industrie utilise principalement des employés à niveau d'éducation faible. C'est-à-dire que lorsque tu te retrouves, comme moi, avec une ville où la grosse majorité des employés, enfin des citoyens plutôt, sont à haute éducation, ils n'ont pas nécessairement envie de bosser dans l'industrie et l'industrie n'a pas nécessairement envie de les embaucher. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs ici, le petit symbole, là, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez d'employés. Et au passage, là, vous pouvez noter qu'ils ont 5 employés qui sont trop qualifiés pour le job. Donc c'est pas une ville qui va produire énormément d'employés pour l'industrie. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait énormément d'industrie. Mais après, tu peux partir dans le délire inverse et essayer de... Vous avez pas d'eau, vous, en bas, les gars ? Essayer de produire une... Une ville où t'as suffisamment d'employés qui sont justement peut-être pas super éduqués pour produire des employés modèles pour tout ce qui va être industrie, agriculture, et ainsi de suite. Après, faire de l'agriculture, c'est très simple. On va se créer une petite zone. Voilà, pour faire de l'agriculture, il suffit de créer de l'industrie. Bim, bam, boum, 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 paf, bang. En espérant qu'il s'installe pas trop vite, ces idiots. Ensuite, tu crées un district par-dessus, donc avec l'outil de création de district. Et tu dis, ici, je veux de la putain de... D'agriculture, voilà. Et à terme, t'as des fermes qui vont venir s'installer. Et tu peux même faire de l'industrie qui coupe les armes, je crois. J'y ai pas prêté beaucoup d'attention, je dois dire. Oil industry, voilà, c'est ça, je crois. Il faut déjà que j'installe le district là. Comme ceci. Et là, par exemple, ils vont se concentrer sur la déforestation. Saisto qui demande où est l'université. J'en ai plusieurs des universités. Pour les trouver, on va faire ça. Donc j'en ai une là-haut, une ici, une là et une là-bas. Les universités ont le gros avantage de couvrir un territoire assez élevé, honnêtement. Donc c'est pas nécessaire d'en avoir un milliard non plus dans la ville. Vous pouvez voir ici les statistiques. Donc j'ai que 9% de ma population qui est à niveau d'éducation inexistante. Donc c'est pour ça que l'industrie a... Pardon. Que l'industrie à bas niveau n'est pas vraiment florescente dans ma ville. Parce que 65% de ma population a une éducation élevée. Et la population à éducation élevée, généralement, va aller travailler dans des bureaux ou dans les quartiers commerciaux plutôt que dans les quartiers industriels de base. Donc c'est pour ça que j'ai très peu d'industries. Voilà. Donc là, on a nos premières fermes qui sont en train de s'installer. Ça ressemble plus à des ranchs qu'à des fermes, tout ça. Et en face, on a une compagnie de déforestation qui sont en train de s'installer. Donc c'est... C'est assez intéressant. Petit barbu qui dit 100 000 habitants et une chier d'université normale. Ouais, je trouve ça assez peu réaliste aussi, honnêtement. Les universités ont assez peu de... Je crois que j'en ai une par là. Assez peu d'espace, en fait. C'est assez relou d'en avoir suffisamment. Bon, je pourrais probablement m'en passer des universités que j'ai. J'ai tendance à les mettre parce que c'est également quelque chose qui réjouit la... Qui réjouit la population aux alentours. Et ça permet également de limiter le trafic vers l'université. Parce qu'évidemment, si t'as une seule université, tous les gens qui vont à l'université vont passer par là. Ce qui peut à terme causer des problèmes de trafic. Cela dit, honnêtement, le trafic est assez facile à gérer dans le jeu. Vraiment le seul problème de... Enfin, les seuls problèmes de trafic que tu peux avoir sont sur les entrées d'autoroute en règle générale. Globalement, j'ai quand même assez peu de problèmes de trafic. Là, vous pouvez voir, le trafic est lourd. Ici. Mais ça roule. C'est le principal. Là où ça devient gênant, c'est lorsque t'as des embouteillages comme genre ici, par exemple. Mais ça, c'est vraiment dû au fait que là, j'ai mon port. Et le port, t'as vraiment énormément de passages dès que tu le mets. Et c'est un peu gênant, effectivement. Pardon. J'ai un peu la gorge en... La gorge en morceaux. DrChicken qui demande, où est le ghetto ? Il n'y a pas vraiment de ghetto dans ma ville. C'est une ville assez riche. Vous pouvez voir même le quartier basse, densité résidentielle. C'est un poil méga... Méga riche. Guku sur le chat qui dit, il faut créer des zones de pauvres pas éduqués. Bah, ça peut paraître contre-indiqué. Mais en fait, c'est vachement intelligent ce que t'es en train de dire. Parce que c'est vrai que si tu veux avoir de l'industrie de base, il faut des employés pas éduqués. Et pour cela, c'est vrai que créer des zones... Par exemple, créer une zone ici, en essayant de les éduquer un minimum. Ça peut paraître évidemment très stupide. Mais ça va permettre de créer des employés pour les industries qui sont à côté. Parce que si vous regardez ces industries-là... Voilà, donc eux, il leur faut 16 employés qui n'ont pas d'éducation du tout. Et pour l'instant, ils emploient 4 types qui sont hautement éduqués. Donc, pour ce genre d'industrie, il est en fait tout à fait viable de se passer d'éducation. Donc, ça peut être en fait tout à fait logique. De chercher à encourager, entre guillemets, le manque d'éducation, malgré le fait que ça peut sembler contre-indiqué. Petit Marmus sur le chat dit, avec les cimetières, j'ai galéré. Les cimetières sont vraiment, je trouve le... Alors, je sais que les city builders ne sont jamais réalistes. Mais je trouve vraiment que la gestion des cimetières et des cadavres dans le jeu est probablement le truc le moins réaliste du jeu. Je ne sais pas combien de milliards de cimetières dans ma ville. C'est un peu ridicule, je veux dire. Je ne suis pas vraiment super fan du système de cimetières. Le système de déchets est assez similaire, mais j'ai tendance à être un petit peu plus... Disons... Crédule quant à la production de déchets d'une ville de 100 000 habitants face à leur production de cadavres. Honnêtement, le port industriel, j'ai mis très longtemps avant de le construire. Je pense que si vous avez une ville avec beaucoup d'industrie, je vous conseillerais de le construire très vite. Dès que tu le construis, tu as genre 17 000 camions qui sortent. Ça a l'air d'être très très efficace à ce niveau-là. Chine75 qui demande, il y a quoi comme catastrophe ? J'ai vu que des inondations pour l'instant. Il n'y a pas de catastrophe de base dans le jeu. Après, j'ai cru voir qu'il y avait des gens qui travaillaient sur des mods pour intégrer des catastrophes. Dans le jeu en catastrophe, là, si je faisais exploser ce barrage, je pense qu'on serait probablement inondé. On va voir. Cela dit, les bords de ma rivière sont quand même assez élevés, donc je ne sais pas si on va se faire inonder. On va voir. Mais je doute beaucoup. Vous pouvez voir, par exemple, là, cette espèce d'étendue d'eau a été créée. En fait, par mon barrage, parce que comme j'ai bloqué la rivière, l'eau s'est accumulée par là. Ah si, ça a l'air quand même d'inonder un peu. Bah oui, vous n'avez plus d'électricité, les mecs, je viens de faire sauter le barrage. Vous êtes un peu con, quand même, non ? Vous voulez de l'électricité ? Je vais vous enfiler, moi, de l'électricité. Viens, prends des usines solaires. C'est la teuf. Ouais, je ne pense pas qu'on va inoder grand-chose, en fait. La rivière a l'air d'être suffisamment élevée sur les côtés pour empêcher ça. Je ne pense pas que ça va être possible. La gestion de l'eau est intéressante, parce que les pompes à eau pompent réellement de l'eau. Donc, si tu mets plein de pompes à un endroit, il est en train de me faire un truc très bizarre, ici. Si tu mets plein de pompes à l'endroit, il est vraiment possible de vider l'eau de certains points d'eau. Ah, peut-être que l'inondation va arriver, là. Ouais, j'y crois moyennement, quand même. Ça n'a pas l'air, hein. Cela dit, on peut voir que le niveau d'eau a quand même largement augmenté avec la destruction du barrage. Ce qui est évidemment très logique. Ça va également accélérer le courant, ce qui va permettre d'évacuer un peu ma pollution un peu plus vite. Parce que vous pouvez voir qu'il y a une gigantesque coulée de caca qui arrive par ici. Qui remonte un peu par là, aussi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tendance à placer mes pompes à eau un peu plus en hauteur, pour éviter qu'elles pompent de l'eau au caca. Niklaus qui demande s'il y a une gestion des saisons. Non, il n'y a pas de gestion de saison. C'est un peu dommage d'ailleurs. Même si ça n'avait été qu'un gadget visuel, c'est-à-dire juste pour la déco, je pense que ça aurait pu être assez stylé. Elle fait un peu gelée leur flotte, hein. Ça fait plus flambi que flotte, mais... Cela dit, si j'étais sur le pont, là, je commencerais à paniquer un peu. Le niveau d'eau est quand même un petit peu élevé. Ah, on va peut-être en avoir une inondation, hein. Ça a l'air de monter un peu sévère, quand même. Cela dit, le fait que l'université soit en sécurité, alors qu'elle est au bord de l'eau, permet probablement de garantir qu'on ne va pas avoir tant de problèmes que ça. Ouais, je ne sais pas si on va vraiment être inondés, en fait. Les barrages hydroélectriques, au passage, sont très valables dans ce jeu, je trouve. Si tu le places bien, tu peux vraiment te faire super plaisir. Et la gestion, vraiment, des barrages hydroélectriques est vachement intelligente. Parce que si tu les places trop près de la source d'eau, en fait, ils ne produisent rien. Parce que tu ralentis, tu ralentis trop, en fait, le courant et du coup, le barrage produit cadale. Ouais, je ne crois pas qu'on va inonder grand-chose, honnêtement. Peut-être mon port, là. Quoi qu'inonder le port, ça me paraît un peu contre-productif. Chocomango qui demande, est-ce que les quartiers se construisent par tranches de catégorie, genre agricole, usine, manufacture ? Tu peux, comme on peut le voir ici, séparer ton industrie en plusieurs types. Donc là, par exemple, c'est de l'agriculture. Eux, là, sont spécialisés dans la déforestation. Et ça, c'est de l'industrie généraliste, donc principalement des usines. En fait, lorsque tu places ce qu'ils appellent des districts, ce qui est probablement l'une des meilleures idées du jeu, honnêtement. Parce que tu peux peindre, voilà, une zone comme ça et dire... Ici, je veux de la putain d'agriculture. Ici, je veux que vous fouillez ce qu'il y a dans la... Dans la... Terre pour voir si on peut trouver des ressources. Là, je veux chercher du pétrole. Ou là, je veux revenir à l'industrie normale. Donc ça, ça, c'est vraiment un système... J'aime vraiment beaucoup leur système de districts, je dois dire. Je le trouve très très cool. C'était vraiment une super idée, je dois dire. Tu peux faire des trucs assez classes avec. Et tu peux faire également des choses assez intéressantes du point de vue de tes quartiers résidentiels. Donc c'est assez cool à ce niveau-là. Du moins, je trouve. Saisto sur le chat qui demande, il y a un intérêt fort dans le long terme à jouer. Bah, ça reste un city builder, donc l'objectif reste celui que tu te fixes. Oh, le joli bateau qui vient de nager dans notre mare de caca. C'est vrai qu'au bout d'un moment, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on était en train de jouer à Darkest Dungeon, t'as tendance à atteindre un état de maintenance. Je veux dire, là, je suis en train de faire le con depuis tout à l'heure dans ma ville. Et vous noterez que je suis toujours en train de faire de l'argent et de gagner de la population, malgré le fait que je ne m'occupe absolument pas de tous les problèmes de ma ville. Donc là, ma ville, elle est vraiment en état de maintenance. Je pourrais mettre le jeu... Bah, je suis en vitesse maximum, d'ailleurs. Et me curer le nez pendant 3 heures. Et honnêtement, ça ne gênerait pas grand-chose. Je veux dire, certes, il y a des problèmes dans la ville. Là, par exemple, il y a des bâtiments abandonnés. Là, il y a trop de déchets. Et là-haut, visiblement, il y a quelques bâtiments abandonnés également. Là-bas, ils ont visiblement des problèmes de cadavres. Mais je peux continuer à rien foutre et ça n'a pas l'air d'être trop problématique. Donc comme dans la plupart des city builders, à partir du moment où tu commences à atteindre un niveau d'équilibre, je dirais, ta ville est peut-être moins interactive qu'elle pourrait l'être à plus bas niveau, je pense. Donc c'est un city builder. Donc évidemment, à terme, ça peut tourner à l'économiseur d'écran. Escadré sur le chat qui dit, la map me paraît petite, c'est juste une impression. La map n'est vraiment pas petite. Je veux dire, ma ville est quand même assez massive. Et comme tu peux le voir, j'ai encore pas mal de places où produire. Enfin, écoute, laisse-moi te promener le long de cette avenue pour te montrer que la ville est quand même relativement grande. J'utilise assez régulièrement cette avenue parce que je sais qu'elle est droite tout du long, en fait. Vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de... Pas mal de chemin à faire dans le coin. Là, on est passé à côté d'un musée. Ça, c'est un quartier résidentiel à haute densité. Visiblement, il y a une urgence dans le coin. Là, on est passé à côté d'un commissariat. Ça, c'est un quartier commercial, je crois. Ça, à droite, il me semble que c'est une merveille. Là, on repasse dans un quartier commercial. Et on arrive au bout, je crois que c'est un quartier de bureau. Bon, voilà, il y a quand même une bonne taille de ville. Honnêtement, je trouve que la taille de ville est plus que respectable. Je veux dire, je n'ai même pas rempli ma carte, là. J'ai encore un tonne de places ici. J'ai pas mal de places là et j'ai pas mal de places là. Donc, vraiment, pour moi, la taille de ville n'est vraiment pas un truc que tu peux reprocher au jeu, je dirais. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas un truc que je reprocherais. Il y a pas mal de choses que je reproche. De choses mineures et de choses un peu plus importantes que je reproche à City Skyline. Mais la taille de la carte n'est vraiment pas un de ses soucis, je dois dire. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir à ce niveau-là. Si c'est votre inquiétude principale, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. On n'est clairement pas devant le dernier SimCity. Octafel qui demande, l'industrie au bord de l'eau, c'est pas un gros facteur de pollution ? Écoute, permets-moi de répondre à ta question grâce à la vue caca. Voilà. Donc, la vue caca, là, tu peux voir. L'industrie au bord de l'eau, c'est un gros facteur de caca. Mais bon, j'habite pas là-bas, donc c'est pas grave. Mais oui, effectivement, l'industrie pollue le sol. Tu peux le voir grâce à ça, mais tu peux le voir également lorsque tu te rapproches. Cette espèce de couche dégueulasse violette, là, ça veut dire qu'ici c'est pollué. Donc si je plaçais des habitants là, ils seraient particulièrement mécontents et ils tomberaient malades à terme. Pareillement, si je puise mon eau dans de l'eau polluée, je rends mes habitants malades assez rapidement. Donc il faut bien réfléchir à ça d'un point de vue placement des villes. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez voir, mon quartier industriel est proche d'un quartier résidentiel, mais il est quand même séparé par deux autoroutes. Notamment, vous pouvez voir, là, j'ai installé des barrières de son sur cette autoroute-là, parce qu'elle est à côté de Résidence. Donc évidemment, le bruit du trafic peut être un problème. J'ai pas mis de barrières de son du côté de l'industrie, parce qu'ils s'en battent les steaks. Mais il y a bel et bien une influence assez majeure d'un point de vue pollution de l'industrie. Alors je sais pas, par contre, si l'agriculture et la déforestation polluent autant que l'industrie et la usine. Ça a pas l'air d'être le cas. Ce qui est d'ailleurs probablement pas réaliste, parce que l'agriculture est quand même un facteur de pollution assez important, en règle générale. La déforestation, probablement pas, j'imagine. Mais j'ai du mal à croire que l'agriculture soit pas un gros facteur de pollution. Peut-être que ça dépend des bâtiments que j'ai disponibles. Alors on va essayer peut-être de se créer une zone un poil plus grande. Vas-y, fais des roues de traviole, mec, on est plus à ça de près. On va, hop, toi tu vas venir là, comme ça. Tu vas nous faire de l'industrie ici. Parfait. Onissius sur Jad qui demande, est-ce qu'il existe des options pour combattre la pollution ? Bah en fait, tu peux la combattre de plusieurs manières. Une manière évidente est évidemment d'éviter d'installer des industries polluantes. Du point de vue de l'eau, il y a également cette usine là. Qui est en fait une usine de traitement de l'eau. Qui coûte un peu plus cher que les simples, je balance mes égouts dans la rivière. Mais qui a l'avantage en fait de virer, je crois, c'est 85% de la pollution des eaux usées en fait. Et filtrées par ces usines là. Donc vous pouvez voir par exemple, si je vous montre la pollution là. Vous pouvez voir ça, c'est une usine d'évacuation des eaux usées. Et pourtant vous pouvez voir dans la rivière, l'eau qu'elle renvoie est pas nécessairement super polluée. Alors que celle là, l'eau qu'elle renvoie est quand même 100% caca là quand même. Donc ça c'est un moyen de lutter contre la pollution de l'eau. Un autre moyen de lutter contre la pollution grâce au secteur, au district. J'appelle toujours ça les secteurs. Grâce au district tu peux notamment utiliser le truc de recyclage pour éviter la production de déchets assez élevés. Ce qui va évidemment limiter un peu tout ça. Donc tu peux lutter contre la pollution comme ça. Tu peux également lutter contre la pollution évidemment en employant des solutions d'énergie écologique. Ma ville est entièrement alimentée par des sources d'énergie écologique. D'ailleurs j'avais le barrage hydroélectrique qu'on a fait exploiter tout à l'heure qui est écologique. J'ai des usines à énergie solaire. Bon celles là je les ai installées tout à l'heure pour rigoler. Mais j'avais également celle-ci ici. Qui coûte plus cher évidemment que l'énergie polluante. Mais qui a l'avantage de ne pas polluer. Donc tu as moyen d'essayer de limiter disons l'impact de pollution de ta ville sur l'environnement. Ah vous n'avez pas d'eau et pas d'électricité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise la vie est injuste ? Et en voilà de l'eau et en voilà de l'électricité. Arrête de te plaindre un peu. Je suis un peu surpris honnêtement que l'agriculture ne pollue pas. L'agriculture est quand même connue pour employer des pesticides qui sont généralement assez violents d'un point de vue pollution des sols. Donc je suis assez étonné de voir que l'agriculture ne pollue pas. A noter que du point de vue des centrales d'énergie tu as évidemment des options polluantes. Ça c'est une usine à charbon. Ça c'est une usine à pétrole. Donc ça c'est le barrage hydroélectrique que je vous ai montré qu'on peut placer de manière manuelle. Donc il faut bien faire attention à l'endroit où tu le places parce que selon la vitesse du courant en fait il va être plus ou moins efficace. Et il faut surtout prendre en compte le fait que lorsque tu passes un barrage hydroélectrique, les arrivées d'eau qui sont derrière vont monter. Là le cours d'eau qui arrive après le barrage va baisser. Et le courant qui va arriver sur le barrage va également ralentir sensiblement. Donc par exemple si je plaçais un barrage ici, il y a de fortes chances qu'il produise zéro énergie en fait. Parce que quand même je suis trop proche de la source, l'arrivée d'eau va ralentir sensiblement et du coup le barrage va rien produire. Donc c'est un peu problématique. Alors évidemment je pourrais me dire que je vais placer mon barrage là. Mais si je pose mon barrage là, il y a de fortes chances que ça, ça dépasse et ça déborde. Et que ma ville par ici soit peut-être un peu inondée comme le point d'eau qui était là tout à l'heure l'était. Et vous noterez que là il est, on a créé un lac tiens, que là il est moins inondé parce que j'ai fait exploser mon barrage de tout à l'heure. D'autres usines que t'as, t'as évidemment l'usine nucléaire. Je m'en suis jamais servi honnêtement. Elle a pas l'air mal, elle produit beaucoup d'énergie mais elle coûte assez cher. Par semaine. Cela dit je pense que d'un point de vue, moi honnêtement d'un point de vue rapport énergie-coût, je suis pas certain qu'elle soit nécessairement bien meilleure que l'usine solaire. Difficile à dire. Et t'as les sources éoliennes aussi. Au début ma ville était alimentée uniquement par les éoliennes. Et t'as les hydro et l'éoliennes aussi, voilà. Au début ma ville était alimentée uniquement par éoliennes et une fois que j'ai débloqué des sources d'énergie plus avancées d'un point de vue écologique, j'ai viré les éoliennes. Les éoliennes font du bruit. Petit barbu qui dit, toujours pas de câbles enterrés prévus, les lignes haute tension sont particulièrement nazes je trouve. Je trouve également que les lignes haute tension sont particulièrement nazes et ce serait plutôt cool de leur part de les changer. Parce que je les trouve vraiment nazes effectivement, elles sont vraiment pas cool. Pour ceux qui se demandent pourquoi je les trouve nazes les lignes électriques, c'est très simple en fait. C'est parce qu'au contraire en fait d'un SimCity, les bâtiments vont pas automatiquement aller se construire sous les lignes. Donc ce que t'es obligé de faire c'est que t'es obligé de les détruire au fur et à mesure pour faire de la place pour les bâtiments, ce qui est particulièrement agaçant. Et il est également très agaçant de les placer au dessus de structures existantes du style des routes. Parce que le jeu est vachement moins doué pour, voilà, bon exemple. Le jeu est vachement moins doué qu'un SimCity pour faire ce genre de placement, ce qui est un petit peu énervant. Je trouve. Donc ouais, ça c'est pas très élégant. Alors c'est pas un gros problème sur le long terme, mais en début de partie ça peut être un poil gênant. Mais sur le long terme c'est rarement gênant parce qu'honnêtement des lignes haute tension, je dois en avoir genre 2 ou 3 dans toute la ville. Donc voilà, j'en ai genre une là qui traverse. Je crois que j'en ai une ici aussi, mais c'est à peu près tout. C'est vraiment pas un truc que tu utilises des masses, mais c'est vrai que ça pourrait être plus efficace dans la manière de les placer et la manière de les virer automatiquement. Et un jeu qui demande comment sont les temps de chargement acceptables. Honnêtement, une fois que t'as débuté ta partie, t'as plus de temps de chargement. C'est-à-dire que tu peux facilement jouer 15h d'affilée sans avoir de temps de chargement, donc c'est vraiment pas un problème. Mais je me souviens pas avoir eu un temps de chargement élevé au début de ma partie. Donc je pense pas que ce soit un souci de toute façon, on peut peut-être aller voir. Vas-y, on va créer une nouvelle partie, on va voir si les temps de chargement se durent longtemps. Dantamou qui demande s'il y a une relation avec les villes voisines. Non, il n'y a pas de villes voisines. Je me rappelle plus quelle région... Je crois que c'est celle-là la région sur laquelle j'ai fait ma première ville, donc on va aller sur celle-là, tiens. Vas-y, on va créer une ville. C'est plus qu'acceptable, honnêtement. Voilà, et là il m'a créé ma nouvelle zone. Donc ça, c'est la zone avec laquelle on débute. À terme, tu peux évidemment acheter les zones autour jusqu'à en avoir 9 pour atteindre la taille que j'avais tout à l'heure avec ma ville. Donc c'est relativement... Même plus que relativement, honnêtement, c'est tout à fait acceptable, je pense, d'un point de vue temps de chargement. M42 sur le tchat qui demande si le jeu est en early access. Non, non, c'est la version définitive. Il est sorti, je crois, la semaine dernière, le jeu, une connerie comme ça. Chocomogo qui veut que je montre les bâtiments spéciaux. J'en ai déjà montré quelques-uns de tout à l'heure, mais écoute, on va retourner à Pamplemousse City pour te montrer. Quelques-uns des bâtiments spéciaux. Sys2 qui demande si le jeu demande une config de ouf. Le jeu tourne très bien chez moi. Après, évidemment, c'est toujours difficile à répondre à cette question, parce que personnellement, j'ai une config assez puissante, donc je ne sais pas si ce sera le cas chez vous. Après, je n'ai pas entendu grand monde se plaindre de ça, donc je ne pense pas que le jeu doit demander une config de psychopathe. Alors, tu voulais voir un stade ? On va coller un stade en plein quartier résidentiel, évidemment, parce que c'est bien connu, les gens adorent avoir un stade juste à côté de chez eux. Voilà. Donc là, vous avez l'exemple du stade. Les autres bâtiments spéciaux, ça c'est visiblement une gigantesque tour qui m'a l'air très laide. Ça, c'est un théâtre. Oh, il a l'air stylé le théâtre. Il est effectivement stylé le théâtre. J'ai un musée également qui est là-haut, là, voilà, ici. Dans un style architectural que je qualifierais simplement de très laid. Il y a pas mal de petits bâtiments spéciaux comme ça. Ils ont chacun leur intérêt pour également aider au déblocage des merveilles. Au passage, là, c'est la même ville que tout à l'heure, mais ça, c'était à l'époque où j'avais que 50 000 habitants. Donc, vous pouvez voir, la ville est sensiblement plus petite. Et en fait, la manière dont on... Voilà, j'avais pas assez acheté ces deux zones-là encore, ici. Mais, honnêtement, pour moi, le jeu tourne assez bien. Donc, j'ai pas eu de problème d'un point de vue config. J'ai cette Rinky qui demande quelle est ma configuration. Je tourne sur un i7 4770 avec une GeForce GTX 970 et 32Go de RAM. Ce qui ne sert absolument à rien, certes, mais bon. Et je suis sur Windows 7. Après, peut-être que, comme le dit très bien, dessous, sur le chat, peut-être qu'une fois que ta ville est vraiment gigantesque, surtout si t'installes le mod qui te permet d'acheter 25 territoires, peut-être qu'une fois que ta ville est gigantesque, le jeu sera plus gourmand. Bon, honnêtement, j'ai eu vraiment aucun problème et j'ai du mal à croire que... J'ai du mal à croire que ce soit un jeu très gourmand sur le long terme. Enfin, bref. Y'o l'est. Hop là. On va créer une nouvelle ville. On va créer une ville industrielle. Parce que, comme j'avais vraiment pas d'industrie dans ma ville, on va se créer une ville un peu plus industrielle. Je pense que ça peut être drôle. Il y a pas mal de régions à choisir, au passage. On pourrait peut-être aller squatter une région comme ça. Ça pourrait être marrant. Vas-y, on va aller voir ce que ça donne, Diamond Coast. Petit barbou sur le chat qui me demande si je suis pas séduit par Windows 8. Écoute, j'ai Windows 8 sur deux de mes PC. Et je dois dire que j'en suis moyennement fan. Y'a des trucs miens sur Windows 8, mais y'a tellement de trucs mauvais que... J'aurais tendance à garder mon bon vieux Windows 7. Ok, donc ici c'est un endroit un peu plus tropical. Ce qui est peut-être pas idéal pour faire de l'industrie, vu que je voulais faire de la déforestation. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, Windows 8, je suis assez moyennement conquis pour l'instant. J'attends à Windows 10. Pour voir ce que ça peut donner. Windows 8 ne m'a pas exactement séduit. Bon, ça, ça va être une entrée en ville tout à fait temporaire. Donc on va pas construire des masses à côté, parce que de toute façon, il va falloir que je détruise tout ça pas tard. On va se rapprocher de la forêt parce qu'on va la déchiqueter. On va se construire une petite zone là, comme cela. Parfait. On va se construire une petite zone là, comme cela. Pas parfait du tout. Voilà, il nous faut de l'énergie, il nous faut de l'eau, ce qui risque d'être problématique. Parce que l'eau est un poil loin. Ouais. Le courant va dans quel sens ici, mec ? Je pense que le courant part par là. Ok, ça va pas être aussi aisé que je le pensais, ça. Mais bon, c'est pas grave. On va pomper ici. On va jarter là. Oui, je sais que vous avez pas d'électricité. Arrêtez de vous plaindre, les mecs. Il y a même pas d'habitants que vous êtes déjà en train de vous plaindre. Parfait. On va se coller une petite éolienne ici. Donc le seul objectif dans la vie va être de nous alimenter ces deux trucs là. Fort bien. On va se coller Tégét. Une petite usine à charbon dans le coin. On va éloigner un peu quand même nos résidents. Ce qui risque d'être assez moyennement fun. Une autre usine à charbon, je pense. Oh, c'est laid. C'est laid, c'est laid, c'est laid. C'est pas moins laid. Alors bien, on va zoner, hop, hop, par là. On va zoner, hop, par là. Est-ce que tout le monde a de l'eau ? Non. Et on va attendre que ça passe. Et on va voir ce qui se passe sur le chat. Windows 8.1 est pas mal, dit Mael Drass. Windows 8.1 a certaines choses qui sont largement mieux que Windows 7. Notamment la gestion des fichiers en grande quantité. Et les fichiers très très lourds. Mais Windows 7, je trouve, est encore mieux globalement, disons. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs bien sur Windows 8 aussi. Oui, je sais que vous avez pas d'électricité, les mecs. La vie est injuste. Je voulais que je vous dise. Je peux pas arrêter de vous plaindre, deux secondes ? Oh, je sens que tu vas me saouler, toi. Installez-vous, les mecs, vous êtes censés se servir de fil électrique, là. Malesco qui demande s'il n'y a pas de commerce. J'ai tendance à très rarement mettre du commerce en début de partie, honnêtement. Wackup Freeman qui dit qu'il n'y a pas de catastrophe. C'est trop sérieux, je trouve. Je crois qu'il y a des gens qui ont commencé à créer des mods pour mettre des catastrophes. J'ai notamment vu une vidéo de démo pour un mec qui a créé un mod... Enfin, qui est en train de bosser sur un mod invasion d'extraterrestres. Donc, si c'est ça qui t'intéresse, je pense qu'à terme, ça pourrait le faire. Mais c'est vrai que personnellement, c'est pas nécessairement quelque chose dont j'ai énormément besoin. Ils sont stylés, vos petites baraques, les gars. Les catastrophes dans ce genre de jeu. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en sont fans. Donc, ça peut être très intéressant aussi. Bonjour, CalenHS sur le chat. Ou Calens. Je ne sais pas comment prononcer ton pseudo. Je déforme de toute façon les pseudos de tout le monde. Et bienvenue sur le stream. On n'a plus une thune. Parce que comme un idiot, j'ai un peu mis le jeu en vitesse rapide alors qu'il ne fallait pas. Mais bon, c'est pas grave. On est... Ouais, on est un peu... Enfin, il faut dire, c'est surtout ce putain de tuyau qui fait 200 km qui doit me coûter un peu cher. Ouais, mais bon. Cette zone-là a l'air d'être quand même un peu moins praticable. Il n'y a pas l'air d'avoir des masses de courant dans l'eau en plus. Qu'est-ce que c'est idiot que tu ne peux pas avoir accès à tous les indicateurs au début ? J'aime vraiment pas ce truc-là également. Je suis vraiment très moyennement fan. Octafel qui dit, ouais, c'est dommage qu'il n'y ait aucune interaction intercité. Ouais, je suis assez d'accord aussi. Je suis assez d'accord que c'est un peu regrettable ça. Ah, Manesco, tu parlais de commerce entre les villes. Ouais, non, il n'y en a pas. Et c'est vrai que c'est un peu plus limité que d'autres jeux à ce niveau-là, c'est vrai. Interdiction de faire des routes droites. Je peux t'en faire des routes de traviole si tu veux, mais... Tu peux faire grâce à cet outil-là, là, tu peux faire des routes courbées comme ceci. Et grâce à cet outil-là, tu peux faire des routes complètement débiles. Il n'y a pas de problème. Mais cela dit, là, je n'ai pas de thunes, donc... Il va falloir attendre que ça arrive un peu. Petit Marnu qui dit, tu as une loi pour légaliser la drogue dans ta ville. Tu peux effectivement légaliser certaines substances en ville. Je ne me rappelle plus c'est quoi l'effet. Je ne peux pas le regarder, ce n'est pas encore débloqué. Donc, c'est... Je suis en train de lire le chat, là. Donc, s'il se passe des trucs bizarres dans la ville, j'espère que vous me pardonnerez. Zyce2 qui demande, est-ce qu'il y aura des DLC payants pour corriger les défauts ? Je ne sais pas. C'est un jeu paradoxe. Donc, c'est une réponse partielle, n'est-ce pas ? Paradoxe est généralement assez fan des DLC. Cela dit... Je sais que les gens aiment bien cracher sur les DLC, juste pour le principe. Et cela dit, quand tu considères le prix du jeu de base, qui est, je crois, aux alentours de 30€, le fait qu'il y ait des DLC me gêne peut-être moins. Et puis, honnêtement, le jeu est ouvert au mode, ce qui est quand même un truc plutôt cool de la part des développeurs qui va, de toute façon, permettre aux moddeurs tout à fait doués, n'est-ce pas, de produire du contenu supplémentaire. D'ailleurs, je crois qu'il y a déjà pas mal de trucs disponibles sur le workshop. Donc, si vous êtes peut-être un peu allergique aux DLC, je pense qu'il y aura, de toute façon, des méthodes de passer outre, via les mods, probablement. Donc, on est en train d'attendre que notre finance repasse dans le vert. Kalan, sur le chat, nous dit, ils ont prévu plein de DLC gratuits, comme le cycle jour-nuit, par exemple. Cool. C'est vrai que ça pourrait être sympa de rajouter un cycle jour-nuit, plus, peut-être, des saisons, histoire de faire varier un peu plus les visuels lorsque t'es en train de jouer sur une ville qui est très développée, un petit peu comme à Pamplemousse City, de tout à l'heure. Donc, Octafel, sur le chat, qui dit, ils ont fait quoi, Paradoxe, ça me dit rien, cette boîte. Ils ont fait Europa Universalis, ils ont fait Art of Iron, ils ont fait Crusader Kings, ils vont faire Pillars of Eternity, vu que ce sont eux qui éditent Pillars of Eternity. Ils ont tout un tas de milliards de jeux intéressants, notamment, plein de jeux, plein de jeux, j'allais dire indés, mais pas vraiment indés, plein de jeux à petite, peut-être échelle. Ils ont pas mal de trucs, Paradoxe. C'est un éditeur que j'aime pas mal. D'où il y a un avion qui passe dans le coin, j'ai pas d'aéroport. Mais ouais, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs chez Paradoxe, c'est intéressant. Soudainement, j'ai 20 000 dollars. Désolé, c'était ta maison. Vous avez pas d'eau, vous, non ? On va se faire plaisir un peu avec les routes, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas les routes droites sur le chat, donc on va faire des routes un peu débiles. Ah, c'est un peu trop débile pour le jeu, ça. Ne limite pas ma stupidité, jeu vidéo. Soin indulgent. Vis-à-vis de mes exigences, idiot. Ah là, il est pas stylé, mon quartier, non ? Ça ressemble absolument à rien. On va mettre un peu d'eau là-dedans. Bon, les tuyaux, par contre, on est obligés de les faire droits, hein. Vous m'excuserez, mais... Bonjour, Ace ou As Omega sur le chat. Comment est-ce que ça va ? Comment ça, vous avez des poubelles ? Vous n'avez qu'à aller manger, les mecs. C'est délicieux. On va se placer pas mal de petites résidences par ici. Mais bah, boom. A noter que le placement des zones peut également se faire avec ça, là. Voilà. Ou avec un pinceau. Youpi ! Ou un gros pinceau. Normalement, j'ai tendance à utiliser toujours le... le pot de peinture, mais c'est plus question d'habitude que réellement de question de... practicité. Je trouve que ça marche très bien. Jazzy, Jazzy, Jazzy sur le chat qui dit qu'ils font des jeux hardcore d'habitude, non paradoxes. Oui et non. Ils ont également des jeux tout à fait grand public. Je vais dire Magica, je considérerais pas ça comme un jeu hardcore. J'irais même jusqu'à dire que Crusader Kings, par exemple, est pas un jeu hardcore. Mais après, cela dit, j'ai peut-être pas le... la même tendance... Disons que j'utilise peut-être pas le même... sens du mot hardcore que d'autres, mais... Globalement, Crusader Kings était un jeu assez léger pour Paradox lorsqu'il est sorti, je dirais. Honnêtement, il a l'air de faire plutôt bon vivre ici, je dois dire. Ils ont tous des... des maisons totalement... stylées. Bon, celles-là, elles sont un peu laides. Mais... Honnêtement, si j'étais dans les Sims, là, je crach... Bon, peut-être pas celle-ci, là, qui m'a l'air d'être un peu limitée. Mais si j'étais dans la Sims, je cracherais pas de... m'inviter dans ce tie-car. Honnêtement, ils ont fait du bon travail, je trouve, Colossal Order, qui est le développeur, d'ailleurs, sur le jeu. Je trouve qu'ils vont... ils vont probablement... vraiment cartonner avec ce jeu, je pense. Malgré les quelques reproches que j'ai à lui faire, je pense que globalement, ils vont vraiment en vendre... probablement des... des mille et des cents. C'est tout le malheur que je peux leur souhaiter, honnêtement. J'ai pas assez de thunes. Vitesse rapide. Remap sur le chat, qui dit Matrix Games, c'est un éditorat de corps. Ouais, voilà, Matrix Games, eux, ils font vraiment que des jeux que... que même moi, je trouve compliqués. Pour résumer. Alex Omega, sur le chat, qui demande, est-ce que quelqu'un joue à Final Fantasy, Théa Freedom, Curtain Call, ici ? Pas moi, en tout cas. Je vois à peu près ce que c'est, Théa Freedom, mais j'y ai jamais joué, pour tout te dire. Size 2 qui demande s'il y a des mods pour que les architectures ressemblent plus à la France. Je ne sais pas, il faudrait que tu regardes dans le workshop. J'ai pas regardé, je t'avouerai. Pour l'instant, j'ai essayé de ne pas installer de mods, parce que je veux voir un petit peu l'expérience de base du jeu avant de commencer à installer des mods dans tous les sens. M42 sur le chat, qui demande, niveau gestion des trafics, du transport, il y a beaucoup de trucs. Il y a pas mal de choses. Honnêtement, la gestion des trafics est assez intéressante dans le jeu, notamment grâce à la gestion des sens uniques, qui te permet de faire pas mal de trucs intéressants. Le problème, c'est que je trouve le placement des routes dans le jeu est assez limité dans un certain sens. Et parfois, t'es obligé de détruire pas mal de choses, alors que d'autres options auraient pu être disponibles. d'une vue sur le chat qui me demande si j'ai testé Neo-Scavenger, non. Mais on me pose souvent la question, donc j'y jeterais probablement un coup d'œil. Mais ouais, il y a pas mal de choses que tu peux faire d'un point de vue transport, avec la gestion des sens uniques, la gestion des différents types de routes, les transports en commun, évidemment. J'ai eu pas mal de succès avec les bus et les métros, personnellement. Les trains, moins, honnêtement. Les trains, mais les trains et les aéroports dans le jeu, j'ai l'impression que c'est surtout pour le tourisme et un peu moins pour les habitants. Les trains et les aéroports, j'ai eu moins de succès avec. Mais du point de vue des bus, honnêtement, c'est assez pratique. Et il y a un truc que tu peux faire, notamment avec les secteurs, d'ailleurs on va commencer, pas les secteurs, les districts. Ça va finir par rentrer un jour. Avec les districts, tu peux, en fait, rendre des transports en commun gratuits dans certains districts, ce qui te permet, en fait, bon, évidemment, ça réduit l'argent que tu fais, mais ça te permet d'encourager la population à utiliser les transports en commun au lieu de leur propre véhicule. Voilà, donc, je crois qu'il est, voilà, là, Free Public Transport. Donc, ça te permet de... de limiter, disons, le transport en voiture individuelle, ce qui permet, évidemment, de réduire, généralement, les embouteillages. Bon, après, évidemment, dans une ville que je viens de commencer, là, les embouteillages, c'est pas vraiment un problème. Mais à terme, ça peut être un souci. Cela dit, je m'en suis relativement bien sorti sur ma grosse ville que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai quand même eu pas non plus des problèmes gigantesques d'un point de vue trafic. À une époque, j'en avais pas mal, mais à terme, j'ai réussi à m'en sortir assez aisément. TG, didacticiel. Tiens, d'ailleurs. T'es où ? TG. Merci. Donc, c'est pas un défi impossible, le trafic, mais c'est vrai que c'est un truc qui devient... En fait, je pense que c'est lorsque ta ville passe de taille moyenne à taille relativement élevée que tu commences à voir l'influence négative que peut avoir le trafic. Parce qu'en fait, là où le trafic va te poser des problèmes, c'est sur l'accupération des déchets, parce que les déchets viennent... sont transportés, évidemment, par des camions, sur les pompiers, parce que les pompiers, il faut évidemment qu'ils puissent se déplacer là où il y a le feu pour aller les éteindre. Donc, tout ça va être progressivement ralenti de plus en plus par le trafic. Donc, si tu prends pas les mesures nécessaires afin de t'en débarrasser lorsqu'ils se pointent, ça peut te poser des soucis. Notamment, les entrées d'autoroute que tu contrôles pas vraiment là au début, parce que t'as pas accès à la zone, sont vraiment des facteurs de trafic très importants et j'aurais tendance à dire que lorsque tu débutes une ville, ils ont pas d'eau là-haut. Lorsque tu débutes une ville, j'aurais tendance à vous conseiller en fait de construire assez loin de votre entrée d'autoroute, parce qu'à terme, vous allez devoir tout détruire et l'améliorer de manière à ce que l'accès soit plus pratique. Parce que là, j'ai créé deux routes très simples et à terme, ça va pas suffire. À terme, ça va vraiment pas suffire. À terme, les gens, ils vont commencer à s'empiler comme des ports là-dessus et ça va être le bordel. Sur ma ville, à 100 000 habitants que je vous ai montré tout à l'heure, à un moment, j'avais tellement d'embouteillages à l'entrée qu'en fait, l'embouteillage faisait toute l'entrée d'autoroute et continuait sur l'autoroute. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte à ce niveau-là. Il y a un gars sur le chat qui demande est-ce qu'il y a des spécialisations de ville. Il n'y a pas de spécialisation de ville à proprement parler comme dans le dernier SimCity mais tu peux spécialiser certains facteurs, notamment ton industrie comme je l'ai montré tout à l'heure et comme je vais vous le montrer maintenant parce que pourquoi pas. Ici, on va coller de l'agriculture. Donc, pour spécialiser mon industrie en agriculture, je vais créer un secteur et par un secteur, je veux dire un district et je vais lui dire ici, je veux des tracteurs et comme ça, c'est de l'industrie basée sur l'agriculture qui va se squatter là. j'imagine que l'industrie de l'agriculture ne doit pas vraiment aimer la pollution. Donc, on va probablement essayer de l'éloigner un poil de l'industrie qui est à côté. Je pense que ça ne doit pas être trop leur kiff, la fumée et les produits chimiques quoique, tu me diras les pesticides et ainsi de suite. C'est tout à fait chimique. AdWarmaster qui me demande si je pense refaire du Galactique Sif 3. Il faudrait que je vois ça. Ça fait très longtemps que je n'ai pas jeté un coup d'œil à la bêton. C'est vrai que ce n'est pas idéal ce que tu dis. Il faudrait peut-être que je y rejette un coup d'œil. Cela dit, il y a tellement de jeux qui sortent en ce moment que j'aurait tendance à revisiter les choses un peu plus tard. Mine de rien, faire des routes stupides ce n'est pas si idiot en fait. Mon quartier là, il n'est pas si laid. Par contre, à remplir, c'est moins pratique. Ce n'est pas très logique la zone que tu es en train de me construire. mon vieux, mais ce n'est pas grave. Filme-moi un gros pinceau. Vas-y. Je crois que vous n'avez pas d'eau les mecs au passage. Mais ce n'est pas grave. Du point de vue du trafic, un autre truc qui est important c'est que certaines des usines, notamment les usines de charbon et de pétrole ont besoin de matières premières pour fonctionner. Et ces matières premières vont arriver par camion. Donc si tes camions s'arrêtent à l'entrée de la ville, ton usine n'est pas alimentée. Du coup, ton usine ne produit pas d'électricité. Du coup, tes citoyens sont généralement assez peu contents. C'est relativement important. Je pourrais également faire de l'industrie pétrolière. Je n'en ai jamais fait. Quitte à faire une ville industrielle, on va essayer tous les types d'industries que je n'ai jamais essayé. Oui, non. Ça, par contre, là, c'est une route droite. Ce sera relativement préférable. Merci. On va essayer tous les types d'industries ici. Je pense qu'on va continuer cette route-là. Ça va peut-être notre avenue industrielle. Je pense qu'elle va être utile, celle-là, sur le long terme pour permettre aux gros camions qui vont probablement passer de se faire plaisir. On va également installer un petit commissariat de police genre quelque part où on peut. Ici, ça ne m'arrange pas parce que je vais probablement tout détruire dans le coin pas tard. On commence à avoir pas mal de criminalité. Il faudra également que j'installe des pompiers de ces genres. Il faudra que j'attende un peu d'avoir plus d'argent. avant que le feu commence à se propager dans la ville. Et oui, j'ai rempli un objectif. Ah, bah c'est un... Un restaurant, au moins la viande va être bien cuite. Allez, sur mes gars sur le chat qui demandent est-ce qu'il y a une bonne rejouabilité ? J'ai le vécu à dire, honnêtement. Personnellement, ce genre de jeu, c'est un jeu que je vais avoir tendance à jouer par phase. C'est-à-dire, je vais y jouer beaucoup pendant un moment puis plus y jouer pendant très longtemps puis ensuite y rejouer. Après, est-ce que c'est un jeu que j'apprécie ? Oui, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Je lui reproche pas mal de petits trucs comme j'ai pu le dire tout à l'heure et sur ma vidéo d'impression sur YouTube. Mais globalement, c'est quand même un city builder plus que respectable et sans doute le meilleur qu'on ait vu depuis longtemps dans le genre city builder contemporain. Mais après, la rejouabilité, ça dépend vraiment du type de joueur que vous êtes, honnêtement. Est-ce que construire plusieurs villes, ça vous intéresse ? Personnellement, là, par exemple, je m'amuse à créer une ville qui n'est pas du tout similaire à ma ville de tout à l'heure. Ma ville de tout à l'heure n'était pas du tout basée sur l'industrie. Donc là, on va essayer de se faire une ville très industrielle avec des ouvriers qui ne vont pas nécessairement avoir un niveau d'éducation élevé parce que les industries généralement emploient dans le jeu des ouvriers moins éduqués que je pouvais avoir dans ma grosse ville. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc ici, ça va être agriculture centrale. Parfait. C'est un dos qui demande si je compte jouer à Brolala aujourd'hui. Probablement, oui, s'il y a suffisamment de volontaires. Jouer à Brolala tout seul, ça n'intéresse pas. Je vais être honnête avec vous. Mais jouer à Brolala s'il y a des gens qui veulent jouer, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je pense que la pollution du sol risque de saouler mes agriculteurs. Donc, il faudra probablement créer un tampon ici. Non, j'ai dit que tu ne fabriquais pas ton usine, mec. Oui, je sais que vous n'avez pas d'industrie. Si je coule du commerce ici, est-ce que ça vous permettra peut-être de... Ouh, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Hop. Hop. On est comment au niveau production d'eau ? Oui, on est bien. De toute façon, au début du jeu, généralement, avec une pompe et un circuit d'évacuation, tu peux vraiment produire suffisamment pour ta ville. Parfait. Zenus Gaming sur le chat qui dit faire un périph qui entoure la ville. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée mais ce n'est pas toujours utile, en fait. Parce que selon la direction dans laquelle tu comptes acheter des terrains, donc par exemple si j'achète par là à terme, je vais avoir toute l'autoroute qui est déjà installée donc je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir un périph. Il faut vraiment que j'installe des putains de pompiers. sur ma grosse ville, ma ville à 100 000 habitants. Ce que j'avais fait en fait, c'est vraiment gérer un maximum d'entrées et d'autoroutes sur tous les côtés de la ville. DrChicken sur le chat qui dit il y aura sûrement du Sonic en fin de stream. Oui, probablement. Il y a toujours du Sonic en... en fin de stream. Le bot est effectivement revenu. Ça a demandé une intervention musclée, mais... Ah, je crois que niveau électricité, on commence à être un poil limite là. C'est vraiment de la merde l'usine de charbon, je dois dire. pour ce que ça pollue, honnêtement, c'est vraiment vraiment de la daube. En plus, ça coûte cher, honnêtement. Bon, cela dit, c'est sûr que lorsque tu... Honnêtement, les éoliennes sont vraiment pas mal. Je les trouve vraiment pas mal du tout. Elles font du bruit, ce qui est la pollution la moins gênante. Mais je les trouve vraiment pas mal du tout. Elles sont chères, mais pas suffisamment chères pour réellement décourager d'en faire. AdWarmaster qui me demande si j'ai tué la sorcière à Darkest Dungeon aujourd'hui. Ben, écoute, oui. On lui a fait sa fête de manière assez fastoche, d'ailleurs. Honnêtement, la sorcière, une fois que tu connais la méthode, c'est probablement le boss le plus fastoche. On peut voir les pompiers en action, là. Ouais, c'était bien nécessaire de venir avec 3 camions, les mecs. Mais, ça, par exemple, vous voyez, si j'avais eu des embouteillages dans le coin, ça aurait été un petit problème pour nos amis les pompiers pour arriver dans le coin. J'ai besoin de plus de résidences. Alors, on va continuer dans notre délire de faire les routes les plus stupides de l'histoire. C'est dommage. Ah, ben voilà, c'est ça que je voulais. ça ressemble absolument à rien, mais bon. Quelque part, est-ce bien nécessaire de ressembler à quelque chose ? N'est-ce pas ? File-moi le gros pinceau, je pense que c'est ce qu'il y a de plus utile ici. Ah oui, il y avait effectivement de la demande d'industrie de résidences. J'ai à peine posé les zones qui sont déjà en train de construire les mecs. Vous êtes au courant que vous n'avez pas d'autres coups, les gars, mais je vais vous en donner. C'est pas un souci. Nia, Nia, Rla, Thotos, avec le pseudo le plus compliqué de l'histoire de l'humanité. Désolé si je l'ai complètement massacré. Il dit, j'essaie de faire des routes surélevées pour l'industrie afin que les camions évitent de faire des embouteillages. C'est pas idiot ça ? En plus, parce que dans les secteurs, ce que tu peux faire, dans les secteurs, dans les districts, décidément, je vais toujours appeler ça des secteurs, je sais pas pourquoi. Dans les districts, ce que tu peux faire, c'est que tu peux interdire la circulation lourde dans certaines zones, ce qui te permet un peu de diriger grossièrement les endroits où tes camions de matières premières et de ressources pour ton industrie donc ça te permet un peu d'empêcher par exemple les camions de passer à un endroit où tu veux pas qu'ils aillent créer des gros embouteillages ou à des endroits où tu veux pas qu'ils aillent créer du trafic tout simplement parce que le trafic fait du bruit également. Donc ça, ça peut être pratique. Voilà, je crois que c'est... Je sais pas si c'est là-dedans. Non, ça doit être dans City Planning et j'y ai pas encore accès. Mais dans City Planning, une fois que tu l'as débloqué, tu peux interdire la circulation lourde à certains endroits. Donc par exemple, je pourrais interdire la circulation de camions dans tout ce quartier-là. Donc du coup, si je mettais de l'industrie ici, les camions seraient obligés de se trouver un chemin alternatif. Donc tu peux vraiment essayer comme ça de limiter les embouteillages aux endroits où tu veux pas en voir. D'ailleurs, on peut voir là que tous les camions vont probablement partir sur la droite parce que mon industrie est en masse sur la droite et que c'est l'industrie qui génère généralement le plus de circulation de poids lourde. Il y a vraiment plein de trucs dans lesquels ce jeu est très intelligent, je veux dire. à ce niveau-là, j'ai vraiment très peu à redire là-dessus. On va se mettre un peu d'industrie de déforestation dans le coin. Histoire de... J'ai envie de voir si c'est valable également sur le long terme. On va également en coller dans le coin là-haut. en agrandissant le district jusque-là. Aïssamega qui demande si un système d'éducation et de hub technologique des industries. Globalement, les industries dans le jeu restent plus orientées vers les employés à niveau d'éducation limité sur le long terme. ça veut dire que globalement, tu seras toujours encouragé. Disons, si tu as une population qui est à un très haut niveau d'éducation, tu vas être plus encouragé à fabriquer des bureaux que de l'industrie. Cela dit, tu peux faire les deux en même temps. Tu peux tout à fait avoir suffisamment de population à des niveaux d'éducation différents pour faire les deux. C'est de l'industrie lourde, ça. Ça m'a l'air d'être de l'industrie lourde, ça. Ça te mancherait pas de te casser, mec ? T'es en train de polluer mon précieux sol. Ça, ça m'a l'air d'être de l'agriculture. Je ne suis pas sur le bon secteur, fils, mais ce n'est pas grave, je ne t'en veux pas trop. Core59 sur le chat qui me demande si je le trouve mieux que SimCity 4. Je le trouve plus moderne que SimCity 4 après dire s'il est mieux. C'est difficile, honnêtement. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à SimCity 4 en plus, donc j'aurais tendance à éviter de comparer les deux. Pour répondre à ta question de la manière la plus franche que je peux faire, j'ai plus envie de jouer à City Skyline aujourd'hui que j'ai envie de jouer à SimCity 4. Cela dit, c'est peut-être dû au fait également que le jeu est plus récent. Après, est-ce qu'il est mieux dans l'absolu ? C'est difficile à dire. C'est sûr parce qu'il est plus facile en tout cas. Donc si jamais vous cherchez un premier City Builder par exemple, ça peut être un bon jeu pour ça. Je ne sais pas pourquoi je mets autant d'industrie, je n'en ai pas vraiment besoin. j'ai plus besoin de commerce. Est-ce qu'il est un gars qui demande s'il est mieux que le reboot actuel de SimCity ? Oui, bon ça par contre, la réponse est facile. Oui, ça il est largement mieux que le reboot actuel de SimCity. Ça, ça ne fait aucun doute. Il y a certains domaines dans lesquels le reboot actuel de SimCity est meilleur, notamment le placement des routes. Mais globalement, le jeu est largement meilleur que le SimCity 5. ça ne fait absolument aucun doute. L'interface de SimCity est également probablement meilleure. Mais honnêtement, leur interface de SimCity était vraiment super. Cet angle me paraît tout à fait ranicule. Est-ce qu'on peut en coller un autre dessus ? Je crois que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On n'a pas vraiment besoin de résidence donc on ne va rien installer en attendant ici. Ça manque de parc, nous dit Petit Barbu. Ouais, mais honnêtement, j'en ai pas spécialement besoin pour l'instant. Il ne faut pas oublier que j'essaye d'attirer principalement une population de niveau d'éducation inexistant pour alimenter mes industries en travailleurs sans éducation. donc j'ai pas nécessairement envie d'attirer une population qui soit plus fortunée, du coup plus exigeante et du coup plus éduquée. Napoléon France sur le chat qui dit que j'ai un SLI. Non, j'ai viré ma deuxième carte graphique parce que ça causait trop de problèmes et que j'avais pas vraiment besoin du SLI donc j'ai décidé que ça valait pas le coup de se prendre la tête avec ça. On va quand même leur coller une petite clinique histoire qu'ils tombent pas tous malades. On va essayer de trouver un endroit où la coller de manière à... Ouais, c'est route à la con, c'est joli mais alors putain d'un point de vue portée, d'efficacité de mes cliniques là c'est moyen. Voilà. On va vous coller à un cimetière genre là. Canon sur le chat dit l'argent monte trop trop vite. Oui, l'argent monte assez vite effectivement. L'argent monte effectivement assez vite. Napoléon France qui me demande si je l'ai carrément viré ou si je l'ai désactivé. Je l'ai carrément viré. La carte graphique n'est plus dans mon ordinateur. Petit Merbu dit ça a de la gueule ça fait quartier New Age. Ouais. Je sais pas si la population est très New Age mais... Ça fait surtout quartier qui doit être bien prise de tête où se retrouver je pense. Vous avez toujours pas assez de putain d'empoulailler les mecs ? Pourtant il y a de la population dans le coin mais... C'est plutôt stylé le cimetière. Il commence à avoir un peu beaucoup de circulation dans le coin. On sent que les camions commencent à foutre la merde comme vous pouvez le voir. Donc ce que je pourrais faire ce serait bannir les camions... Enfin sur le long terme parce que là je peux pas malheureusement. Ce serait bannir les camions ici par exemple et leur créer une voie alternative qui mènerait directement au quartier industriel de manière à les aider. Mais de toute façon à terme cette entrée de ville elle est vraiment mauvaise. La raison pour laquelle je l'ai faite c'est que j'ai pas accès à grand chose au début de la partie pour faire autre chose. C'est pour ça que généralement je conseille de pas trop construire autour de l'entrée de ville parce qu'à terme tu sais que tu vas la démolir pour créer une entrée un peu plus efficace. Dudu qui dit je comprends pas que ce soit pas évoqué le mode hardcore. Honnêtement pour l'avoir essayé le mode hardcore ça rend pas le jeu vraiment beaucoup plus difficile. Les choses coûtent plus cher mais comme faire de l'argent est pas un problème dans le jeu ça rend juste le début plus chiant en fait. Je l'ai essayé un peu sur ma précédente ville et je vois pas vraiment l'intérêt. Au lieu de gagner 10 000 dollars par semaine tu vas gagner 5 000 dollars par semaine. Tout ce que ça fait c'est rendre le jeu deux fois plus long en fait. Je trouve que c'est un faux moyen d'augmenter la difficulté du jeu. Ça augmente la difficulté du jeu en début de partie. Ça c'est certain. Mais sur le long terme ça change pas grand chose. Du moins ça a été mon impression. On va se créer de l'industrie qui cherche du pétrole ici. J'ai jamais vu ce que ça faisait et j'ai envie de voir ce que ça fait. Donc ouais si le fait que le jeu est trop facile vous gêne vous attendez pas à ce que le mode hardcore change grand chose. Après ce que j'ai vu il y a pas mal de monde qui trouve le jeu difficile donc c'est peut-être juste que j'ai eu du bol. Parce que j'ai vu pas mal de streamers qui ont apparemment je peux pas faire de l'industrie de l'huile pour l'instant dommage mais c'est pas grave on va chercher des minerais au lieu. J'ai vu pas mal de streamers qui ont paramment recommencé 40 villes parce qu'ils trouvaient leur ville pourrie que le jeu était trop dur donc peut-être que j'ai juste eu du bol. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose à mon entrée de ville là il y a trop de camions qui passent. Shin75 qui demande est-ce que je vais faire un nouveau run sur Isaac prochainement ? Probablement oui. Je suis bien d'humour à jouer. Donc là on peut voir l'industrie commence à créer masse en bouteillage donc on peut voir tout ça c'est des camions qui vont vers et des tracteurs qui vont vers mon secteur industriel et qui est en train de boucher de manière assez sévère mon entrée en ville. Donc c'est généralement à ce moment là qu'il faut que tu commences à réfléchir à un moyen de alternatif disons d'amener tes tes citoyens en ville. Je pourrais notamment créer un rond-point genre bah ici c'est généralement un assez bon moyen de fluidifier un peu tout ça. A terme j'aurais plutôt tendance en fait à créer une deuxième sortie qui amènerait par là et qui serait réservée aux poids lourds c'est à dire interdire les poids lourds ici et créer une sortie de ce côté là qui passerait par exemple au dessus de l'autoroute pour amener tous les poids lourds dans ce quartier. Mais là je peux pas parce que j'ai pas acheté ce secteur. je peux l'acheter là il coûte combien ? Il coûte 4000 vas-y. Donc par exemple pour montrer de manière très ce que je pourrais faire ce serait genre un truc comme ça élevé un peu oh je l'ai un peu trop élevé peut-être là. Tu vas me le faire tourner un peu beaucoup peut-être là mais si je te baisse un poil bon écoute on va progresser de manière un peu plus progressive. Vraiment le placement des routes dans ce jeu je le trouve nettement moins bon que dans enfin je le trouve nettement moins bon qu'il aurait pu l'être en disant. Il y a généralement beaucoup plus de prise de tête qu'il est nécessaire. Je sais pas pourquoi je vais monter autant la route mais si je crée une sortie aléatoire vous pouvez voir que tous les camions décidément vont choisir de sortir par là ce qui va permettre de pas mal réduire le trafic par ici parce que quelque part j'ai pas l'impression que les citoyens normaux entre guillemets emploient beaucoup cette entrée non plus. Donc voilà un bon moyen par exemple de purifier le trafic. Alors après dans l'absolu j'aurais probablement dû créer une route un peu plus massive ici mais je sais pas si je peux nécessairement améliorer ça pour le rendre plus ma stack. Et voilà là mes camions passent tranquillement ce qui sur le long terme devrait m'aider. évidemment dans l'idéal je voudrais interdire le transport de poids lour ici mais je crois que je l'ai pas encore l'interdiction des poids lour non je crois que c'est plus tard je crois que c'est dans city planning donc c'est pas pour tout de suite l'interdiction des poids lour parce qu'une fois que j'interdis les poids lour ici tous les poids lour vont être obligés de passer par là ce qui est évidemment beaucoup plus intéressant alors il y a de Toby qui demande si c'est une ville usine ouais c'est un peu ça vu que ma ville précédente est une ville principalement résidentielle j'ai voulu tester un peu ce que ça donne lorsque tu joues plus basé sur l'industrie ici je mettrais peut-être plus du commerce en fait que des résidences cela dit j'ai pas vraiment besoin de commerce en ce moment alors à quel point on peut faire une route stupide ici oh ça m'a l'air bien stupide ça parfait c'est pas parfait je veux dire stupide et voilà je doute beaucoup que ça leur suffise parce qu'ils ont l'air vraiment d'en demander beaucoup de la résidence le passage on est en train de se rapprocher de nos éoliennes ce qui n'est pas idéal parce que mine de rien les éoliennes produisent une bonne quantité de pollution sonore oh dommage ça aurait été particulièrement drôle ça écoute faute de mieux faute de mieux on va faire ça ça commence à être vraiment vraiment très très armé mon circuit au passage là je me rapproche un peu de l'autoroute ce qui n'est pas vraiment une bonne idée c'est que l'autoroute ça fait beaucoup de bruit et les résidents sont moyennement fans du bruit par exemple général je peux ajouter des barrières anti-bruit sur l'autoroute à terme ça aide mais ça ne compense pas non plus à 100% le problème on sent que j'aurais plutôt tendance à coller des commerces ou de l'industrie lorsque je me rapproche de l'autoroute on va avoir pas mal de résidences du coup vous n'avez pas d'eau là-haut on commence à manquer de flotte alors c'est un truc qui est important l'industrie de l'agriculture bouffe énormément de flotte donc c'est quelque chose à prendre en compte la gestion des lignes électriques une fois de plus dans ses oeuvres l'industrie que j'ai placée va me bouffer vraiment énormément d'eau il faut prendre ça en compte ça consomme beaucoup plus que qu'en temps normal en temps normal avec une ville de cette taille j'aurais vraiment pas de problème d'eau alors que là je commence déjà à en avoir parce que mes fermes doivent en bouffer un max sans parler des pompiers qui sont en train d'éteindre les fermes ça a l'air de relativement bien fonctionner toute la partie agriculture il a l'air d'avoir pas mal d'emplois disponibles donc je comprends pourquoi il y avait de la demande résidentielle par contre l'industrie de la recherche de minerais ils ont l'air d'être moyennement fans ça se trouve c'est juste qu'il n'y a pas de minerais dans le coin comment la criminalité ouais ça va la cité est un 23 000 j'ai à peine débloqué les zones haute densité les zones haute densité mettent un certain temps à arriver honnêtement tu peux t'en passer pendant bien longtemps des zones haute densité tu peux même de toute façon t'en passer complètement si t'as pas envie d'en faire c'est tout à fait c'est tout à fait possible personnellement même dans ma ville à 100 000 habitants j'avais un gigantesque secteur résidentiel où t'as que des des habitations à densité faible parce que c'est tout simplement ce que je préférais dans le coin après évidemment faut savoir ce que tu veux est-ce que tu veux des maisons parce que les zones à densité faible vont te donner des maisons comme ça ou des maisons des maisons de plus haut niveau mais des maisons et les zones à haute densité vont te filer des grands des grands immeubles donc si t'aimes les grands immeubles c'est sûr que c'est c'est plus important de chercher à placer des zones à haute densité honnêtement c'est parmi les nombreuses limitations qu'il y a dans le jeu je trouve que c'est une des moins stupides celle des zones à haute densité parce que c'est vrai que ce serait pas très logique de pouvoir placer tes premiers immeubles dès le début de ta ville donc c'est c'est relativement logique je dirais parce que là mine de rien j'ai une ville qui est à 3700 habitants donc environ 4000 habitants c'est sûr que ça va pas être une métropole avec des gigantesques buildings dès le départ donc je trouve que parmi les limitations du départ parce que je sais que je l'ai dit dans ma vidéo d'impression sur youtube que j'étais pas très fun de ces limitations du départ c'est la seule c'est la seule limitation que je trouve relativement acceptable il y en a d'autres que je trouve un peu débiles les routes notamment je trouve ça un peu idiot par exemple je peux pas placer de barrières en tisson sur mon autoroute pour l'instant pourquoi il faut avoir 5000 habitants pour placer des barrières en tisson sur l'autoroute c'est débile parce qu'il y a une autoroute quoi qu'il arrive à côté de ta ville ça je trouve pas ça très logique mais le fait que le fait d'interdire que t'aies des gratte-ciels dans ton trou paumé de 500 habitants comme le disent si bien et Olnir sur le chat je trouve ça assez logique c'est joli mine de rien l'industrie de la déforestation vu qu'il plante des arbres avant de les couper sympa maintenant elle est sympa cette petite industrie de l'agriculture et de la déforestation c'est assez cool je trouve que ça change un peu des usines bon un peu des gueules d'usines quand même donc c'est sympa on commence à y avoir pas mal d'embouteillages par contre l'industrie crée beaucoup de circulation donc c'est quelque chose qu'il faut toujours prendre en compte à ce niveau là cela dit il y a vraiment pas mal de manières de limiter un peu la circulation notamment je pourrais créer là un sens unique ici qui part comme ça du coup les gens peuvent pas venir de l'autoroute mais les gens qui sont dans la ville peuvent sortir par là s'ils désirent pas sortir par ici ce qui peut être un avantage pour les industries qui sont placées plus haut là et celles que je pourrais placer là par exemple ils ont des grands jardins c'est bien mes habitants ils ont des grands jardins ouais enfin il y a plein d'herbes entre leurs maisons quoi il faut dire c'est le fait que j'ai placé des routes aussi si canaliques qui expliquent ça d'ailleurs au passage les habitants généralement tu peux les capter dans la rue bon là évidemment comme j'ai pas des masses d'habitants mais là on pouvait en voir un en train de passer j'ai pas des masses d'habitants donc on va pas voir des foules mais tu peux les capter en train de se balader dans la rue tu peux leur cliquer dessus alors nous avons Taylor Ward qui habite à The Mill Residence qui travaille à Rio Céréol et qui rentre chez elle à pied apparemment il y a pas de vélo dans le jeu par contre c'est un peu dommage j'aurais bien aimé voir gérer les voies les pistes cyclables et tout je pense que ça aurait pu ajouter un un certain délire au jeu à ce niveau là essayer peut-être de créer une ville où t'as très peu de voitures mais où t'as beaucoup de pistes cyclables je pense que ça aurait pu être intéressant j'espère qu'ils considéreront peut-être ça lors d'un prochain DLC et là il est assez charmant ce petit voisinage mine de rien je dois dire que c'est assez sympathique donc là on peut voir sa maison qui est là et là on peut voir son boulot qui est là-bas il faut qu'elle travaille là-haut ouais c'est assez loin mine de rien son boulot il faudrait que je lui réinstalle des bus ouais faut que je crée davantage de sorties pour mon industrie cela dit ce chemin là va quasiment être utilisé en exclusivité par mon industrie donc c'est pas non plus un gigantesque problème Assep sur le chat dit il fait bien envie City Skylines malgré ses défauts honnêtement je sais que je le critique beaucoup mais en même temps je suis du genre à faire beaucoup de critiques même aux jeux que j'aime beaucoup parce que je pense que le fait que t'aimes beaucoup un jeu n'est pas une excuse pour pas en voir les défauts je le critique beaucoup mais honnêtement je l'aimais City Skylines c'est vraiment un jeu que j'apprécie bien j'ai déjà passé une bonne vingtaine d'heures dessus sur 3 ou 4 villes différentes donc si vous aimez le genre je pense que c'est vraiment un jeu que je recommanderais assez chaudement en plus c'est vraiment cool qu'il soit pas si cher parce que ça te permet pour les gens qui n'ont pas nécessairement envie de mettre 50€ dans un jeu ça te permet de l'acheter au prix fort entre guillemets sans que le prix fort soit nécessairement trop fort donc c'est cool c'est relativement cool Petit Berbuc il dit pour s'inscrire et participer à Sonic tu fais quoi tu t'es juste inscrit sur le groupe faut juste que tu sois sur le groupe et lorsque je crée la partie tu me rejoignes en fait via le groupe sur le groupe Steam tu vas voir en fait tous les membres du groupe tu peux voir ma gueule généralement et une fois que je crée la partie tu vois sur ma gueule que je suis en train de jouer à Sonic et tu fais rejoindre sur moi et si t'as de la chance t'arrives avant que la partie soit pleine c'est généralement une course pour entrer sur les parties de Sonic mais bon bon ils ont l'air d'en avoir rien à foutre de ça on va faire de l'industrie agricole à la place cela dit il n'y a pas de demande d'industrie donc ça explique peut-être pourquoi personne vient ici je pense que c'est parce que j'ai pas assez d'habitants pour déjà fournir toutes mes industries en ouvriers parce que construire des routes des milles comme ça c'est très rigolo mais d'un point de vue densité c'est évidemment pas idéal mais bon c'est rigolo c'est le principal oh je vais pas pouvoir parce que je veux parce que je peux non je vais sortir de la ville fâcheux bon bah avant de repartir par là il va falloir acheter ce quartier qu'il y a ici et là ça m'ennuie parce qu'il y a les putains d'éoliennes c'est dommage les éoliennes je pourrais les dégager cela dit je pense qu'on va se dégager les éoliennes ça te brancherait d'aller genre te brancher là-haut on va mettre le jeu en pause parce qu'ils vont faire la gueule lorsque je vais débrancher les éoliennes le bouton localiser est très pratique au passage c'est un autre truc qui est changé dans le mode hardcore pour ceux qui posaient la question sur le chat tout à l'heure le mode hardcore rend la relocalisation plus chère si je me souviens bien également pas que ce soit nécessairement une grosse source de dépense dans l'absolu tu m'ennuies là à ne pas vouloir faire les formes débiles que je veux faire voilà parfait excellent est-ce qu'on peut éventuellement faire une par là voilà excellent on va remettre le jeu en marche avant coller quelques petites maisons par là vous avez plus d'électricité je sais c'est un problème temporaire les gars arrêtez de paniquer ici je pense que je vais mettre du commerce histoire qu'ils aient quand même un peu de commerce à proximité fort bien en plus il y a un peu de demande de commerce donc autant leur faire plaisir à ce niveau là Tricard le géant qui dit pose les éoliennes à côté de l'autoroute le truc c'est que les éoliennes selon l'endroit où tu les poses en fait ont plus ou moins de puissance et puis de toute façon sur le long terme je compte pas les garder en fait les éoliennes c'est toujours une solution temporaire pour moi je les place généralement lorsque j'ai besoin de ramener de l'électricité en urgence à un endroit puis une fois que j'ai un moyen plus efficace de me fournir en électricité je les jarte notamment celles qui sont en bas là pour alimenter mes pompes à eau je vais les jarter à terme une fois que la ville aura rejoint cette partie éoliennir qui dit franchement le mode hardcore après avoir testé ça a juste rendu le début plus long et c'est pas la phase la plus intéressante je suis franchement pas convaincu je suis à 100% d'accord avec toi lorsque j'avais créé ma vidéo sur youtube le mode hardcore était pas encore disponible donc j'avais dit que le jeu était trop facile et après l'avoir testé je trouve qu'en fait il apporte pas grand chose ça rend les débuts plus chiants en fait c'est tout parce qu'une fois que ta ville est en mode maintenance que tu sois en mode hardcore ou pas tout ce que ça change c'est que tu gagnes de l'argent moins vite mais tu gagnes toujours de l'argent donc le mode hardcore est vraiment pas une solution au problème de difficulté du jeu et je trouve qu'il y a un vrai problème de difficulté dans le jeu c'est sûr mais après comme je l'ai dit il y a pas mal de gens qui ont apparemment recommencé 50 villes d'affilée parce qu'ils avaient des gros problèmes donc peut-être que j'ai juste eu du bol sur mes villes c'est également tout à fait possible il y a encore trop de circulation de poids lourds dans le coin tout à fait possible que j'ai eu du bol mais bon là vous pouvez voir j'ai créé une nouvelle ville en faisant plus ou moins n'importe Nahuac et je suis quand même largement dans le vert j'ai déjà 50 000 dollars 50 000 je ne sais pas quoi 50 000 pog 50 000 bouchons de bouteilles de Nuka Cola donc c'est pas vraiment c'est pas vraiment un jeu difficile je dirais The McFly sur le chat qui demande ce sont des zones limitées comme dans SimCity oui mais en fait à terme tu peux en acheter d'autres donc par exemple je peux acheter ça si je veux ou je peux acheter ça donc en fait tu débutes avec une zone et lorsque tu commences à avoir en fait lorsque tu grimpes en niveau parce qu'il y a un système de déblocage de niveau pour ta ville tu débloques l'accès à l'achat d'une nouvelle zone donc par exemple je pourrais acheter cette zone là ce qui serait probablement pas très intelligent parce que c'est quasiment 80% d'eau ça donc c'est pas très intéressant mais je pourrais par exemple acheter ça je pourrais par exemple acheter ça donc on peut agrandir sa ville à terme tu peux l'agrandir de base avec le jeu tu peux l'agrandir jusqu'à 9 cases comme ça et il me semble qu'il y a un mode disponible qui te permet de l'agrandir jusqu'à 25 cases honnêtement déjà avec 9 cases t'as largement de quoi faire je veux dire probablement acheter ça quoi que ça c'est probablement utile aussi le problème c'est qu'il n'y a pas d'autoroute ici qui m'ennuie un peu d'un point de vue de gestion de l'arrivée des joints pour acheter ça voilà donc là par exemple j'ai agrandi ma ville et maintenant je peux construire là dedans donc malgré le fait que la zone est limitée tu peux quand même largement agrandir mais honnêtement déjà avec 9 cases t'as largement de quoi faire je veux dire je sais pas si vous avez vu ou si vous vous souvenez de ma ville au début mais elle était déjà largement massive et j'avais même pas rempli mes 9 cases à fond donc vraiment si le soucis que vous vous faites sur le jeu est la taille des villes arrêtez de vous faire du soucis parce que c'est vraiment mais vraiment pas un problème pas du tout un problème et Olnir qui dit sur le chat après 25 cases ça cause pas du lag à terme ouais bah c'est toujours c'est toujours le risque avec les mods comme c'est pas officiel tu prends toujours le risque d'augmenter la gourmandise du jeu au passage mais bon je pense que c'est je pense que les gens qui installent un mod pour faire une ville à 25 cases sont probablement au courant que ça va leur poser des problèmes d'un point de vue technique sur le long terme je pense du moins ouais fonctionne plutôt bien ma petite ville de rien du tout il n'y a pas vraiment de soucis à part un embouteillage de camions à l'entrée de la ville mais c'est pas si j'étais je pourrais également faire ça est-ce que je peux rejoindre l'entrée d'autoroute qui est là avec une deuxième entrée ce serait pas idiot ça ça permettrait au camion de passer immédiatement par là et donc de les séparer de ah c'est une oui ça c'était très stupide par contre merci un sens unique ça sert à rien d'avoir un truc un double sens dans le coin parfait j'ai un gars sur le chat qui dit les rejets d'eau sont vraiment pollués bah ouais c'est sûr que ça donne pas spécialement soif tout ça mais à terme tu peux débloquer cette usine là faut avoir 16 000 habitants qui coûte un peu plus cher honnêtement par unité d'eau que le truc de base mais te permet de nettoyer 85% de l'eau et c'est assez important parce que évidemment tu peux pas aller pomper de l'eau pour boire dans ton eau au caca donc c'est assez important sur le long terme surtout sur une zone comme ça où j'ai accès à un plan d'eau assez réduit ça peut vraiment changer pas mal de choses sur le long terme tout ça à Seb sur le chat qui dit elle est vraiment conceptuelle au niveau des roues de cette ville c'est vous qui avez demandé des roues bizarres les gars vous pouvez pas vous plaindre vous ne pouvez pas vous plaindre vous avez voulu du bizarre je vous ai donné du bizarre je vous ai même donné du bulle bizarre on pourrait se faire une petite entrée en sens unique comme ça les gens qui veulent venir squatter en ville peuvent immédiatement venir squatter par là Malesco qui dit je veux un mod Springfield c'est pas idiot tiens wake up Freeman qui dit t'as pas de malus à terme si tu pollues trop les eaux c'est surtout gênant d'un point de vue si jamais tu veux construire dans le coin parce que évidemment les gens sont moyennement fans de la pollution donc d'un point de vue résidentiel c'est gênant à ce niveau là c'est également gênant comme je l'ai dit pour pomper de l'eau mais au delà de ça t'as pas vraiment d'influence disons d'un point de vue régional parce que comme je l'ai dit y'a pas de y'a pas d'eau de ville dans le coin c'est juste ta ville donc y'a pas de tu fais chier le reste du monde parce que t'es en train de chier dans l'eau mais mais au delà de ça tu peux quand même tu peux quand même te pourrir Jean-Pierrequin sur le chat qui demande si je vais aller à la conf Blizzard est-ce que tu parles de la Blizzcon si tu parles de la Blizzcon je ne sais pas encore si je vais y aller faudrait jouer avec Blizzard j'y suis allé l'an dernier mais je sais pas si je vais y aller cette année le problème de la Blizzcon par rapport à la PAX c'est que la Blizzcon c'est très loin donc la Blizzcon y aller en avion ça me coûte super cher donc malgré le fait que je ne paye pas le ticket d'entrée ça revient quand même pas mal cher donc je sais pas si c'est nécessairement quelque chose que j'aurais envie de faire on a des problèmes de déchets dans le coin oh c'est gênant celle mais ouais je sais pas si je vais y aller à la Blizzcon honnêtement c'était vraiment la Blizzcon de l'an dernier à laquelle fallait être et je le savais d'avance donc c'est pour ça que j'y suis allé celle de cette année je pense que ce sera moins important d'y aller parce que de nouveau à la Blizzcon cette année à part du contenu pour Hearthstone et Starcraft 2 je pense qu'il y aura probablement pas grand chose de neuf enfin du moins de ce que j'en sais après les les contacts que j'ai chez Blizzard me diront peut-être autre chose d'ici là mais l'année dernière en fait j'ai une copine qui travaille chez Blizzard qui est community director je crois sur le campus Blizzard aux Etats-Unis et j'espère que j'ai pas massacré son titre de toute façon je m'en fous elle m'aide pas les streams donc elle s'emballe sans doute les steaks et elle m'avait informé l'an dernier qu'il fallait vraiment pas rater la Blizzcon donc c'est pour ça que j'y étais allé elle m'avait pas dit pourquoi il fallait pas rater la Blizzcon mais elle m'avait dit qu'il fallait pas la rater c'est pour ça que j'y étais allé donc si éventuellement entre temps elle me dit une fois de plus qu'il faut pas la rater peut-être que je déciderai d'y aller il faut voir il faut voir effectivement l'an dernier fallait pas la rater bon je pense qu'on va s'arrêter là sur City Skyline je pense que je vous ai suffisamment montré une ville avancée et une ville qui débute pour vous aider à vous faire un avis si jamais vous vouliez éventuellement acheter le jeu et on va peut-être switcher sur une petite demi-heure de Brolala s'il y a suffisamment de clients et on finira comme d'habitude avec du Sonic je pense donc comme d'habitude je vais lever l'habituel Overlay Superlay et on se retrouve dans une petite minute avec du Brolala donc si vous voulez rejoindre la partie de Brolala préparez-vous et on verra s'il y a suffisamment de monde pour jouer à Brolala à tout de suite les gens et on se retrouve à tout de suite les gens